Quel modèle d'élevage porcin pour demain ? C'est la question à laquelle un collectif piloté par MidiPort a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le modèle a été construit en considérant différentes options d'élevage, entre des bâtiments fermés avec différents types de sols, jusqu'à du plein air total. Il s'agissait de trouver le meilleur compromis entre le bien-être animal, l'environnement, les aspects sanitaires, le goût des produits et les attentes sociétales, et tout cela en maintenant les performances techniques actuelles. Tel était le cahier des charges de départ et voici le résultat en 3D. La maternité est composée de deux blocs. Chaque bloc est constitué de deux salles, une de 14 places et une de 12 places. Elle est aménagée avec des cases liberté. Pour garantir la sécurité du personnel, les cloisons des cases montent jusqu'à 1,20 m de haut. Cependant, afin de mieux visualiser les équipements intérieurs durant la vidéo, la taille des cloisons sera réduite par la suite. Autour de la mise bas, les truies sont bloquées, afin de faciliter les interventions des opérateurs en cas de besoin. Et pour connaître à l'avance le lieu d'expulsion des porcelets, afin d'y installer une lampe chauffante. De la paille est distribuée dans des râteliers et sur une dalette. Elle permet aux truies de satisfaire leur comportement de nidification autour de la mise bas. Cela favorise aussi les comportements d'investigation de la truie et des porcelets en dehors de cette période. Après la mise bas, la case liberté favorise le contact entre la truie et ses porcelets, à la fois pour la création du lien mère-jeune, mais aussi pour l'accès à la mamelle. Les porcelets disposent d'un nid protégé et d'une aire de vie plus importante. La truie peut se mouvoir facilement, Cependant, la possibilité de contention quelques jours à la mise bas est une solution pour limiter les risques d'écrasement. Des sols variés peuvent être utilisés pour répondre aux besoins des animaux. Un sol plein pour le nid et pour la dalette. La possibilité de sol mixte à l'emplacement de la cage de contention. Et enfin, un sol caillbotis non abrasif pour les porcelets pour favoriser la propreté de la case. Côté bien-être, une niche est une zone de confort thermique pour les porcelets. Côté environnement, le chauffage localisé sur la niche permet de réduire la température de la salle et donc de faire des économies. L'installation d'un sol thermorégulé est une autre alternative. Les calories peuvent être récupérées au niveau de la gaine d'extraction d'air ou via la lisiothermie installée dans les salles abritant les truies. Avec près de trois quarts de la facture énergétique d'un élevage naissant graisseur, le chauffage représente un poste de charge qu'il est souhaitable de réduire. La gestion des effluents est assurée par la technique du lisier flottant, technique adaptable aux bâtiments existants. Elle permet de faciliter leur évacuation, particulièrement si de la paille est mise à disposition des animaux, mais aussi de réduire les émissions d'ammoniaque et d'odeur de la salle. La centralisation de l'extraction d'air permet d'une part d'économiser de la consommation énergétique liée à la ventilation et d'autre part, elle est indispensable pour le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Ce type de traitement de l'air est efficace pour réduire les émissions d'ammoniaque, d'odeur et de particules vers l'atmosphère. Voici ce que cela donne en termes de performances. Elles sont évaluées par modélisation en intégrant à la suite du bâtiment les postes stockage et épandage des déjections avec des lisiers stockés en fosse couverte ou utilisés en méthanisation. Ces performances environnementales sont estimées en comparaison à un élevage de référence conventionnel sur lisier avec stockage des effluents sous les animaux, puis en fosse découverte et épandue par pendillard. Une version améliorée ANF+, est considérée avec un laveur d'air ajouté au bâtiment et une couverture de méthanisation psychrophile utilisée au stockage. Les résultats positionnent l'élevage de référence ANF+, à 100% et en relatif l'élevage de référence sans bonne pratique. La fourchette de valeur des configurations de l'élevage de demain peut présenter des performances meilleures dans la gamme des élevages actuels ou augmentées pour certains indicateurs. Trois indicateurs sont calculés. Les consommations d'énergie, les émissions d'ammoniaque et les émissions de gaz à effet de serre. L'élevage de demain en maternité permet de réduire de 55% les consommations d'énergie. Les émissions d'ammoniaque sont également réduites jusqu'à 16% par rapport à la référence ANF+, et les émissions de gaz à effet de serre sont très proches de l'élevage de référence. En conclusion, cette configuration de bâtiment permet d'allier bien-être et environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501